Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Pelmel. Alors tout d'abord, ce que vous devrez faire, c'est parler au personnage Pelmel qui se trouve à Dirty Docks, juste ici. Vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour parler au personnage et déclencher les quêtes. Donc dès que vous aurez accepté une quête, ça déclenchera la série de 5 quêtes, donc des 5 défis. Alors là, je lui parle, j'accepte le premier défi, ce qui déclenche ma série de défis. Alors le premier défi va vous demander d'obtenir des écrous et des boulons. Alors les écrous et les boulons, pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des caisses de munitions. Alors il faut savoir qu'à chaque caisse de munitions, il peut apparaître une boîte de munitions, une boîte à outils. Et en fait, les boîtes à outils peuvent vous donner des écrous et des boulons. Donc là, par exemple, là il y aurait pu avoir une boîte à outils, mais là c'est une caisse de munitions. Alors bien souvent, donc ici à Dirty Docks, là à la place de pierre, c'est possible qu'il y ait des boulons et des écrous parce que les boulons et les écrous peuvent être posés comme ça au sol par terre. N'hésitez pas à l'ésioter un peu partout, à regarder un peu partout pour voir si vous n'en trouvez pas. Alors ici, bien souvent, il y a une boîte à outils qui donne des écrous et des boulons. Donc là, j'ai de la chance, elle a apparu directement. Donc j'ouvre la boîte et je termine le premier défi. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, si jamais vous ne voulez pas galérer à trouver, à chercher après des boulons et des écrous, c'est tout simplement Spoon à chaque fois à cet endroit là. Vous faites trois, quatre parties et au bout de trois, quatre parties, il finira bien par apparaître cette boîte à outils. Donc dès qu'il y aura la boîte à outils, vous aurez juste à récolter les boulons et les écrous. Alors maintenant, le deuxième défi est de fabriquer un objet. Justement, pour fabriquer un objet, il vous faut soit des boulons et des écrous ou soit des fragments du cube. Alors moi, je ne vais pas faire les fragments du cube, mais je vais quand même vous expliquer comment obtenir des fragments du cube. Alors les fragments du cube, vous pouvez les obtenir dans les détours de Fortnite. Donc les détours, c'est soit l'emplacement du gros rond que vous voyez ici avec le nom de la ville écrit en orange. Dans ce détour, vous tuez des monstres. Les monstres vous donnent des fragments du cube et avec ces fragments du cube, vous pouvez améliorer et construire des armes de détours. Mais il vous faut absolument une arme de détours que vous pouvez trouver uniquement dans les détours de Fortnite. Alors il y a d'autres emplacements de détours. Donc par exemple, juste ici, il y a une faille. En fait, ça, c'est une anomalie de détours. Donc quand vous vous approchez de cette anomalie de détours, ça forme un détour où il y aura des monstres et que vous allez pouvoir récupérer des fragments du cube. Donc quand vous avez des fragments, vous allez dans votre inventaire et ensuite vous allez dans fabrication et vous pouvez fabriquer des armes de détours si vous disposez d'une arme de détours. Moi, j'ai des boulons et des écrous. Donc voilà, j'ai trouvé les boulons et les écrous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une arme avec des boulons et des écrous. Donc je prends n'importe quelle arme. Donc là, par exemple, c'est un pistolet mitrailleur. Je vais dans fabrication et je fabrique mon arme. Donc voilà, je vais fabriquer une nouvelle arme. Ce qui va valider mon deuxième défi. Alors maintenant, le troisième défi va vous demander d'améliorer une arme à un établi d'amélioration. Alors pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les établis d'amélioration de Fortnite. Et ensuite, ce que vous devrez faire, c'est tout simplement vous rendre à un établi et améliorer votre arme. Alors moi, je vais améliorer cette arme-là parce que tout simplement, c'est une arme commun. Voilà, c'est une arme de niveau de rareté grise. Donc ça me coûtera moins cher. Donc là, je suis un établi. J'appuie sur carré pour améliorer et je l'améliore en atypique. Alors ça me coûtera 200 lingots d'or. Donc j'accepte. Boum. Voilà, je finis le troisième défi. Maintenant, je vais passer au quatrième défi qui est d'actionner le klaxon d'un véhicule à moins de 10 mètres d'un adversaire. Alors pour ce faire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller près d'un garde de Lyo. Alors les gardes de Lyo, il y en a un qui se trouve juste... Attendez, parce que je ne me souviens plus trop des emplacements. Voilà, il y a un garde de Lyo qui se trouve, je crois, c'est juste ici. Je ne suis pas sûr. Attendez, je vérifie. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est juste ici. Il y a un garde de Lyo. Donc c'est un camp de garde de Lyo qui est juste ici. Donc il y a possiblement des gardes de Lyo qui s'y trouvent. Il y a un autre poste de garde de Lyo juste ici, à côté de Holy Edge. L'autre, c'était à côté de Pleasant Park. Alors le troisième, c'est à côté de Misty Midan, juste ici. Voilà. Un quatrième qui se trouve en dessous de Corny Complex, juste ici. Enfin, de Corny Crops. Ah non, ce n'est pas là. C'est ici. C'est ici. Voilà, parce que l'autre, c'était la pompe à essence. Donc voilà, juste ici. Et le dernier emplacement, c'est juste ici. Donc là, c'est ce que je vais me rendre. Je vais m'y rendre et je vais regarder, voir s'il y a des gardes de Lyo. Et bien entendu, prenez une voiture. Normalement, il y aura une voiture sur place. Mais bon, si vous passez à côté d'une voiture, prenez-la quand même. Et là, en espérant qu'il y ait un garde de Lyo. Sinon, s'il n'y a pas de garde de Lyo, j'irai à un autre emplacement. Ok, donc à cet emplacement, il n'y a pas l'air d'avoir de garde de Lyo. Je vérifie quand même à l'intérieur. Mais non, il n'y a pas de garde de Lyo. Donc je vais tout simplement aller à un autre emplacement. Alors s'il n'y a pas de garde de Lyo, c'est peut-être parce que d'autres joueurs les ont tués. Ou alors qu'ils n'ont pas apparu sur cette fois-ci. Donc ce n'est pas grave. Je vais faire un autre emplacement. Mais si jamais vous galérez à trouver des gardes de Lyo, moi ce que je vous conseille, c'est de relancer une partie. Et à chaque partie... Ah, regardez, là il y a un garde de Lyo. C'est vrai, j'avais oublié cet emplacement. Regardez, je fais ça. Je danse. Et normalement, ça va valider le défi. Non, ça n'a pas l'air de valider le défi. Voyons voir pourquoi ça n'a pas validé le défi. Je ne comprends pas pourquoi. On va vérifier ça après. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est que s'il n'y a pas de garde de Lyo, vous allez directement au début de partie ici. Et bien souvent, là il y a toujours des gardes de Lyo. Donc vous pourrez réaliser ce défi là-bas. Cependant aussi, si vous voulez, il y avait des autres gardes de Lyo que je viens justement de me faire tuer par eux. C'était juste ici. Mais apparemment, avec ces gardes de Lyo, ça ne fonctionne pas. Donc je vais quand même vérifier quand la partie se relancera. Parce que... Ah ben non. Ah non, en fait, il fallait klaxonner. Il ne fallait pas danser. Je me suis trompé. C'est pour ça que je me suis trompé. Je croyais qu'il fallait danser. Mais non, il fallait klaxonner. Donc voilà, ce n'est pas grave. Je vais recommencer le défi. Mais sinon, vous auriez été... Là où je me suis fait tuer, j'aurais klaxonné. Et là, ça aurait fonctionné. C'est juste que je me suis trompé avec le défi. Parce que je fais tellement de défis que maintenant, je les confonds tous. Donc voilà, désolé. Donc ouais, le défi, c'est actionner le klaxon d'un véhicule à moins de 10 mètres d'un adversaire. Mais en fait, ça fonctionne avec les gardes de Lyo. C'est pour ça que je vous présente cette petite astuce des gardes de Lyo. Et l'emplacement où je me suis fait tuer, il y a toujours des gardes de Lyo. Parce que c'est justement l'emplacement du personnage Sloane. Et elle est toujours accompagnée de deux gardes de Lyo. Donc si vous ne trouvez vraiment pas de gardes de Lyo, je vous conseille d'aller là-bas. Donc là, je me rends à l'emplacement des gardes de Lyo. Donc le camp de gardes de Lyo qui se trouve juste à côté de Holy Edge. Et regardez, je vais prendre la voiture. Je vais faire flèche de gauche. Ah non, c'est flèche du bas pour klaxonner. Et là, normalement, ça devrait valider le défi. Donc normalement, je suis à moins de 10 mètres. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. La dernière fois, je l'avais fait comme ça, le défi. Mais là, apparemment... Ah voilà, actionner avec l'action à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc là, ça a bien fonctionné. Il a fallu le temps, mais ça a fonctionné. Alors maintenant, le dernier défi est de survivre aux phases de la tempête. Donc là, je ne vais pas faire les trois phases de la tempête. Parce que vous savez tout ce que c'est, je pense. Mais c'est tout simplement, regardez, là ici, il y a un grand rond sur la carte. Quand la zone mauve, violette, arrive sur le grand rond, le petit rond en blanc, ça veut dire que la première phase de la tempête est terminée. Donc vous aurez survécu à une phase de la tempête. Et là, quand vous allez dans la carte, dans le petit carré en haut à gauche, il est marqué tempête 1 sur 9. Donc il suffit juste d'attendre 2 minutes. Ensuite, que la tempête arrive à son premier emplacement, donc du rond, ça fait que vous aurez survécu à une tempête. Ensuite, refaire ça sur une deuxième tempête, troisième tempête, etc. Pour terminer le défi et débloquer des XP et des lingots d'or. Donc voilà qui termine le guide complet du personnage Penmel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Spokulemec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz